Salut le monde et douce, c'est Shiranui et aujourd'hui petite journée un peu spéciale puisque aujourd'hui c'est pas une vidéo gameplay commentée que je vais vous présenter mais c'est un triptyque complet de gameplay commenté qui va sortir aujourd'hui sur la chaîne il va y en avoir 3 qui vont sortir dans la même heure, une à 10h, une à 10h30 et une à 11h ce triptyque va parler justement des donjons 6 personnages de la tranche de niveau 20 et comme il y en a 3 ça fait un triptyque et on va commencer par la première vidéo de ce triptyque à savoir parler du donjon peut-être le plus connu même pour ceux qui justement ne jouent ni à Dofus ni à Wakfu mais bon qui est rentré dans l'inconscient collectif de beaucoup de joueurs qui ne jouent peut-être pas c'est le fameux donjon des Bouffetous à savoir le pâturage des Bouffetous à Ténéla et si la vidéo te plaît et que tu apprécies mon travail n'hésite pas à t'abonner ça me ferait super plaisir bref trêve de blabla passons en vif du sujet dans cette présentation vous pourrez constater que j'utilise la team des 1001 coffres tout simplement car c'est un enregistrement que j'ai fait lors de mon aventure le donjon est donc réalisé sous vos yeux au Stasis 8 en vrai il n'y a pas grand chose à dire sur la team à utiliser car en effet les donjons de la tranche 20 et 35 ne sont pas trop regardants sur une certaine rigueur à avoir dans votre équipe mais prévoyez quand même un ou deux persos qui puissent soigner on ne sait jamais le pâturage des Bouffetous est un donjon 3 sale qui est parfait sur le mois à réaliser car il possède plein de mécaniques à prendre en compte que vous allez retrouver tout le long de votre aventure sans que ce soit trop complexe pour que vous puissiez comprendre passons un peu aux actions que pourront réaliser les mobs en vous les présentant par ailleurs déjà en premier lieu nous avons le petit bouffeton à savoir le bouffeton noir et le bouffeton blanc ces mobs vont vous apprendre que dans le jeu comme dans la vie en général vous ne pourrez pas toujours vous cacher des attaques ennemies ainsi qu'à vous apprendre à avoir plus tard un peu de volonté ce n'est pas du luxe ces bouffetons noirs et blancs sont basiquement les mêmes mobs avec un seul sort haut à 4 portées sans ligne de vue le sort bave noire et le sort bave blanche sans ligne de vue en gros ça veut dire qu'en fait il peut vous atteindre même si vous êtes derrière un mur donc en fait le sort passe à travers les murs la seule différence entre le bouffeton noir et le bouffeton blanc c'est que la bave blanche peut retirer des PA et la bave noire peut retirer des PM cette entrave est un peu chiante plus chiante que les dégâts ridicules qu'elle peut faire mais heureusement ça coûte que 3 PA ça veut dire que en fait si vous faites un retrait PA sur ces mobs ils ne pourront l'utiliser qu'une fois par contre attention ils sont très résistants dans l'élémentaire ensuite nous avons la bouffette alors c'est basiquement la healer des bouffetons que vous allez vite apprendre à focus et apprendre à focus en général les healers des groupes ennemis par la suite d'ailleurs elle possède un sort de dommage au corps à corps feu et un sort de soin haut sur ses alliés à 3 PO déjà si on la focus en premier ça permet de ne pas avoir dans les pattes un ennemi qui contribue à la survie de ses camarades mais en plus elle peut gagner des dommages et du soin en fonction de ses alliés bouffetous morts au combat donc on la focus en priorité si possible par contre rassurez-vous si elle utilise un sort de soin elle n'aura jamais assez de PA pour faire des dégâts derrière ni un autre sort de soin elle est un peu assez faible dans l'élément feu et air donc tapez-la majoritairement dans ces éléments là ensuite on a le bouffetou dans son plus simple appareil le bouffetou n'a qu'un seul sort au corps à corps qui fait des dommages terre une fois par cible et il est très faible dans l'élément haut et air enfin en termes de mobs que nous avons celui qui va sûrement vous donner le plus envie de vous arracher les cheveux si vous jouez des persos de distance en haut stasis c'est le fameux bouffetou de guerre pour les sorts moins chiants on a le sort balafre en corps à corps qui fait des dégâts à feu et qui retire de l'esquive une fois par cible et pour les plus chiants on a la fameuse charge cornue charge cornue se lance entre 3 et 4 cases de la cible en ligne le bouffetou charge la cible à son corps à corps et assomme la cible qui passera son prochain tour en plus de faire des dégâts terre ce qui est super chiant il peut aussi se booster une fois tous les 4 tours ses alliés situés à 3 cases de lui pour ses mobs il faudra donc soit faire attention à la portée de mouvement du bouffetou de guerre pour éviter qu'il finisse à guiller à une bonne portée de vous soit de le garder au corps à corps d'un allié qui a assez de tacle pour éviter qu'il ait trop la bougeotte et qu'il se décale trop facilement pour faire la charge et même s'il le sort à un gogledown ou 3 tours d'ailleurs faites attention quand même et il est faible dans l'élément eau et feu une fois que vous avez compris comment fonctionnent les mobs je ne peux que vous conseiller une chose dans la salle du boss c'est avoir un perso assez restant pour tacler le boss le temps que vous occupez des autres ennemis comme un panda off tank un ouji off tank ou n'importe quelle classe mêlée avec un petit peu plus de résistance car lui aussi possède la fameuse charge cornue des bouffetous de guerre mais qui est autrement plus violente et vous gérerez aussi facilement la majeure partie des sorts de ce boss si vous avez au moins un perso au corps à corps de celui-ci évitez aussi d'être aligné à moins de trois cases derrière vos personnages qui gèrent le boss au corps à corps car il possède un sort de zone en ligne de trois cases au delà de ça il y a un autre sort en cible corps à corps terre une fois par cible plutôt gérable pour le perso qui le taclera le bouffetou royal en revanche va se corser à partir du moment où vous passerez en dessous des 50% de ses points de vie car il possède un boost permanent de 30% de dommage quand vous passez en dessous de 50% mais aussi il débloque un sort le fameux dernier rempart qui booste lui et ses alliés 200 de résistance pendant un tour avec un cooldown de 4 tours sans résistance autant vous dire que c'est ultra vénère à ce niveau là donc occupez-vous bien d'abord de gérer tous les mobs avant de gérer le boss pour que ce soit bien plus agréable pour votre équipe car vous ne voulez vraiment pas qu'un bouffetou de guerre soit boosté avec 100% de résistance croyez-moi et une fois toutes ces mécaniques comprises vous devriez passer assez simplement le fameux donjon en hostasis avec un stuff relativement assez peu coûteux et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça t'a intéressé et que tu as appris des choses on se retrouve d'ici une demi-heure au moment où je sors la vidéo pour la deuxième vidéo à savoir le Larventura et dans une heure pour le Tofu Laie bref c'était Cheranui et à très très vite pour la suite du Triptych allez bisous bisous et à très vite pour la suite du Triptych